Nous sommes partis pour une semaine sur un étang belge pour ce que ça donne et voici et voilà allez il va se présenter voilà c'est moi je m'appelle michael spécialité 10 grandes distances on a sorti un petit poisson sur les 88 mètres à peu près avec un petit montage que j'affectionne tiger avec un maïs cotant sur un gros amorçage vraiment béné on va dire parce qu'on a plus de bras avec le camélie camarade on a très mal avec des poissons même s'ils sont petits des rues de combat c'est les combats donc là je vais la remettre à l'eau et je pense qu'on va vous expliquer les montages je vais vous montrer un peu ce que moi j'utilise comme montage et puis voilà donc on vous reprend à tout de suite et nous voilà de retour avec michael qui ne va nous expliquer son montage on vous laisse avec lui donc voilà comme promis tout à l'heure dans la vidéo quand on a fait le poisson je vais vous montrer un peu le montage que j'utilise donc j'utilise en tous les coques c'est la longue distance l'obstacle je vous montre ça tout de suite donc on va partir sur des curve 5 la marque vous verrez bien voir vous même en double x en taille 8 donc après on partira sur du fluoro essentiellement celui-là en 15 livres donc là on va déjà commencer rapidement on va déjà faire le nœud donc là je laisse donc là je pars basiquement sur un nœud sans nœud donc voilà j'essaie un petit peu de marche petit nœud sans nœud tout bête quelques tours voilà je ne sais pas si vous voyez bien je pars pas forcément peu de marche petit nœud sans nœud tout bête juste j'ai toujours pas arrêté donc après deux dernières sur le devant et on tire bien sûr on tire bien sur un nœud sur un nœud et on tire bien sûr donc là je vais couper l'excédent et donc tu utilises ça dans tous tes types de pêche c'est ça ? tous mes types donc c'est soit en hameçon curve shank comme je vous ai montré sinon ce sera du wide gap essentiellement c'est deux hameçons que j'utilise d'accord d'accord après quand ça va être des pêches fortes avec des poissons très très puissants avec des bouches très très puissantes aussi donc style carrière, grand fleuve et tout ça et je vais partir sur des hameçons donc là je descends en taille je vais prendre sur du 4 en ultra fort de fer de cette marque-ci elle est toujours dans le même style de montage et très agressif donc voilà donc là j'ai découpé l'excédent comme c'est du fleur rouge je le brûle donc voilà une boulette après par la suite donc moi ce que je fais dans tous les cas vous allez dire un peu il est un peu fou on va dire bon on est tous un peu fou je pêche sans aucun de mes hameçons ce sera avec des Ardion donc vu que ces modèles-là n'existent pas sans Ardion que ce soit le wide gap ou le coeur je sais pas si vous voyez l'Ardion on va essayer de zoomer donc là il est avec Ardion on le voit un petit peu donc moi personnellement la fameuse pince je casse l'Ardion la pince qu'on a presque tous dans notre boîte voilà donc je casse l'Ardion je vérifie bien qu'il est bien cassé tout le temps personnellement je décroche pas pas de poisson l'avantage aussi c'est qu'il va dégorge de poisson très très facilement et qu'on lui laisse aucune trace et je lui laisse aucun dégât il a le dégât de la piqûre mais je lui fais pas d'arrachement donc je ne sais pas si on va le voir j'ai cassé l'Ardion voilà donc après par la suite là dessus je vais partir sur des micro-émurillons donc j'ai du petit émurillon comme ceci donc que je passe dessus comme ça voilà pour pas que l'émurillon se balade de trop je vais partir sur une petite perme ah une petite perme petit stop pour empêcher que ça flotte voilà hop je vais le placer je vais vous le montrer hop hop ça s'enfile tout bêtement après je le placerai correctement quand je mettrai le maïs et ma tiger pour vous montrer un peu ce que ça donne donc quand j'ai fait ça avant de faire mon noeud parce que je mets tout en attache rapide je vais partir sur un anti-tangle comme ceci vous connaissez tous oui c'est classique classique ce qui permet aussi d'empêcher les emmènements après je pars sur un noeud classique de pêche aussi par contre je vois que ton bas de ligne est très petit tu peux nous expliquer pourquoi donc j'aime bien pêcher avec tricourt pour ça rend en plus l'agressivité encore plus et ça permet un contact direct avec le plomb donc quand la carpe va partir le plomb va faire un système de ferroge automatique donc l'essentiel de mes poissons seront piqués sur la lèvre inférieure et non sur la lèvre supérieure essentiellement voilà donc là on va serrer et oui c'est pour ça que tu as des bras c'est pour serrer voilà tout à fait donc voilà serre on va bien faire les noeuds bien bloqué on va couper l'excédent on va brûler aussi comme tout le temps ça va permettre une sécurité sur les noeuds donc faire attention de ne pas brûler non plus sa boucle ce serait bien dommage donc moi ce que je fais c'est que je coince je laisse passer et il brûle au niveau de l'ongle comme ceci on peut laisser un petit morceau ça ira très bien donc voilà après donc là on a quasi fini le montage je vais vous montrer comment je place la tailleur et le maïs donc là il y a différentes couleurs on va montrer un peu différentes couleurs de maïs, du blanc, du vert on va partir sur un maïs d'assez grosse taille en jaune comme ceci avec une tailleur donc ici je le pique dans le milieu toujours en premier flottant et après la tailleur comme ceci donc j'utilise beaucoup ces aiguilles là vous allez dire que ça fait une aiguille à bouillette c'est une aiguille à graines mais bon très bien puisque moi j'utilise du fil dentaire pour se pencher le montage donc je prends un assez grand morceau il y en a ils vont dire mais c'est pas comme ça qu'on fait mais moi je fais comme ça et je suis pas embêté je le sais très bien après comme on dit chacun c'est technique voilà tout à fait moi ça fonctionne donc ça fonctionne c'est principal donc voilà je pince comme ça vous avez vu dans l'anneau là je pince ma ligne on descend on tire j'ai sorti là je rentre juste l'anneau de l'émurillon qui laisse le corps central passer donc là on va descendre la haïs pour que ça s'équilibre et après j'utilise rarement je dis bien rarement cette aiguillette à part sur de la bille la main sur de la bille c'est rare donc là je fais deux nœuds simples tout bête deux petits nœuds simples je coupe les excédents comme ceci je brûle et je colle et là tu as un montage parfait c'est ça pour moi oui bien sûr donc là comme je vous avais dit je vous ai montrerai comment je place mon montage pour qu'il réagisse dans l'eau donc là en gros il se présente mais c'est pas dans ce style je vous montre donc moi je vous montre un peu la perle en gros mon montage dans l'eau colle et bien tendu ça fatigue ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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